Ce qu'étaient les boches du projet présidentiel de Jean-Louis Borloo et le travail qui a été fait autour d'une commission à laquelle d'ailleurs nous, nous avons participé comme observateurs, qui était animée par Jean-Marie Cavada sur le fond, si on parle un tout petit peu du fond. Les sujets, les arrêtes de ce projet, elles étaient sur des questions de laïcité, où après l'intervention de Jean-François Copé, dans les prises de position qui ont été faites ici sur la laïcité, il y a une large convergence de vues. Je ne parle pas de ce qui se disait à l'époque sur l'identité nationale, je parle des propositions que notre secrétaire général a fait au nom du mouvement sur la laïcité. C'est important pour les radicaux. Sur les questions écologistes et de Grenelle de l'environnement, on peut dire qu'il y a une copaternité du Grenelle de l'environnement, que Jean-Louis Borloo d'ailleurs admet volontiers lui-même, entre le président de la République qui a donné l'afflux, et puis le ministre qui a apporté le plus grand plan qu'on ait jamais fait pour essayer de sauver la planète. Sur les questions de cohésion sociale, qui est le troisième arrête du projet de Jean-Louis Borloo, et donc des politiques de logement de la ville, etc., nous sommes là aussi avec des larges convergences. On peut diverger sur des questions de moyens et de calendrier, mais pas sur les objectifs à atteindre. Et sur la dernière question qui est fondamentale, moi qui suis un ami proche, c'est pas un secret de Jean-Louis Borloo, et quand on en parle, c'est toujours là-dessus sur lequel il revient, qui est la gouvernance de la Maison France. C'est des sujets qui, je sais bien, n'intéressent pas beaucoup la presse, mais qui sont fondamentaux, sur lesquels, et Jean-François Copé, et Hervé Novelli, et moi-même, sur un certain nombre de sujets touchants à la décentralisation, nous avons travaillé, et nous sommes assez proches des propositions de méthodologie qu'il fait. Donc je ne vois pas comment nous pourrions avoir une difficulté à nous retrouver sur le fond. Après, il a créé la RES, donc il y a un mouvement qui existe, il a des militants, Il est probable qu'Hervé Morin va annoncer sa candidature. Pour bien connaître toutes les personnes qui sont dans cette mouvance, je ne suis pas du tout persuadé que ça va susciter un large engouement, pour être clair, parce que, comme je le disais l'autre jour, la grande mode, ça n'a pas été du beurre, et ça laisse quelques traces. Merci d'avoir regardé cette vidéo !